Les amis j'ai décidé de re-roll parce que premièrement j'ai arrêté mes vidéos d'invocation dans le sens où la qualité n'était pas ouf Et du coup j'étais dans l'obligation de re-roll pour refaire les multi La qualité n'était pas au rendez-vous c'était du 480 SD Du coup là j'ai décidé de re-roll Pour re-roll tout simplement comme vous savez pour n'importe quel jeu il faut supprimer les données Depuis les paramètres des installations d'application Après vous faites supprimer les données et vous les réinstaller en rouvrant le jeu Du coup voilà, là on se refait les petits tutos et tout Ne vous inquiétez pas, j'ai pas repassé le tuto en boucle Ça sera coupé au montage comme d'hab C'est juste pour vous dire que la vidéo d'invocation sera refaite parce qu'il y a plusieurs animations différentes Et parmi toutes les animations que j'ai faites à l'heure actuelle Bah j'ai pas eu celle que je voulais pour la vidéo en fait Du coup là je suis obligé de re-roll pour vous la montrer C'est pour cette raison Du coup on se retrouve à de suite pour les multi Les différentes multi, il y en aura 5-6 à faire Ce sera rapide On va aller à de suite Du coup on est sur notre première multi Remarque importante à faire Cette multi les amis Cette multi c'est une multi-reroll Du coup vous pouvez la répéter autant de fois que vous voulez Jusqu'à drop l'unité que vous souhaitez Que vous voulez D'ailleurs ici même je peux Je pense qu'on peut vous montrer Toutes les animations à partir de là Excepté si Si elle est montrée à chaque fois Normalement il y a le truc là Il y a le ticket, l'écran Avec le show time Quand il dit Quand il dit cette phrase Yaruza J'ai retenu que la fin Petite séance de QTE Ok là on est sur du 1.200.000 de dégâts Pas un max qu'on peut avoir bien sûr Même les cartes SSR sont jolies n'empêche Du coup j'ai droppé Kirito SSR Mais je peux re-roll Parce qu'on peut également avoir Des cartes d'habilité Qui sont des cartes de compétences utiles Selon les personnages Du coup là On refait le petit Le petit recrutement Comme vous l'avez vu là J'ai fait 1.200.000 de dégâts Mais le maximum Variant showdown voilà Là on a pas la même On va appeler ça une banderolle Une étiquette, une banderolle D'ailleurs c'était show time Alors là c'est en or Les deux épées sont en or Switch Le switch là il est en vert Mais il casse pas l'arme Je suis le désarme Voilà le switch Azuna qui apparaît Ça quand Azuna apparaît Quand Azuna apparaît en fait C'est que le SSR est garantie A 100% Quand vous l'avez dans votre animation C'est que vous l'avez à 100% Enfin que vous allez avoir un SSR garantie à 100% Par contre les amis Petite remarque Les persos et les compétences Les habilités sont mélangés dans le même portail Il y a qu'un seul type de portail Il y a tout à l'intérieur Et ça c'est vraiment le petit défaut du jeu Du coup on va drop Ok le tank Il se peut qu'on est en deuxième On en drop 2 Ah non c'était une carte tout à l'heure C'était une carte habilité Quand il n'y a pas de dialogue Qui apparaît avec l'écran bleu là C'est que c'est une habilité Voilà habilité vous voyez là Écrit habilité On va refaire une dernière Ok c'est parti Du coup là on a eu deux animations Non voilà on a eu deux animations Ça c'est la dernière Ça c'est la dernière Quand vous avez le new child comme ça C'est sûr à 200% que vous n'allez rien drop Ça sera du SSR Et qui plus est les armes ne sont pas colorées en fait Ils ne sont pas au delà du du bleu au delà du or même Et là je ne vais pas faire beaucoup de dégâts On skip Kirito Azuna Avec une carte d'habité ça serait cool Ok j'ai drop Kirito c'est cool Kirito est pour le moment le meilleur perso Kirito Azuna Ok c'est pas une multi incroyable C'est pas une multi incroyable Là on continue On va y en showdown voilà C'est en train de se répéter Là je vous ai montré les trois types d'animations différentes Normalement là elle apparait Azuna Si j'ai pas de bêtises Elle apparait juste après Et ben non je me suis trompé Il a brisé son arme Il a eu le buff sur ses armes En or Et je fais 2.400.000 de dégâts Ce qui assure Le SSR En fait le nombre de dégâts Assure si vous droppez un SSR ou non Imaginons que vous faites Moins de 100.000 de dégâts Moins de 300.000 de dégâts Vous allez drop du R du SSR Par contre si vous dépassez le million Fake out assuré Ou sinon Nécessaire garantie Pas forcément le perso de la bannière Mais au moins vous allez avoir un nécessaire caractère Et pas une habilité ou quoi Là c'est Là c'est une habilité par exemple J'ai Azuna du coup De ce qu'on m'a dit Il y en a beaucoup qui ont réussi à drop Euh 2 à 3 habilités Plus la carte dans le re-roll Enfin plus le caractère plutôt Et on va pas On va éviter d'aller drop ce perso Azuna est un bon perso hein Mais au vu du bug qu'il y a sur ce personnage Je préfère pas le drop En fait quand on On attaque avec ce personnage Quand on utilise des compétences en fait Qu'il va se passer C'est qu'il y aura un zoom Soit sur le sol Ou dans le sol Sur ou dans le sol Ou sinon On va avoir un petit aperçu De ses sous-vêtements Et ça c'est vraiment Vraiment un énorme problème Là le switch il est vert Désarmement de l'arme Switch voilà Azuna qui apparaît Variant de showdown 3 millions 3 millions 3 millions de dégâts ouais Bon ce qu'il pense c'est qu'on va avoir un cerf Ok Je pense pas ça sera la seule 2 voilà comme je vous l'ai dit Et j'ai Kirito C'est vraiment un bon truc Mais ce qu'il faut avoir là Le mieux, le meilleur duo qu'il puisse y avoir C'est d'avoir 2 cartes Et parmi les 2 cartes nécessaires D'habilité C'est d'avoir celle de Kirito plus Kirito en fait Vu qu'on a la possibilité de re-roll C'est un bon point Ca va vous permettre par la suite D'avoir un bon start Pour... Pour rush le... Pour rush le PVE Du coup on va garder ça Je pense que j'ai pas besoin de vous montrer L'invocation en soi mais Je vais vous montrer quand même Parce que là on est à combien de temps sur la vidéo Ok Du coup on en aura encore 6-7 minutes d'invocation On se retrouve à de suite pour le reste Alors voici me revoilà les amis J'ai de quoi faire 6 multis Et ça c'est très très bon Allez c'est parti on part invoquer Ok Enfin moi je dis il me revoit si il me revoit là Parce que ça m'a pris une heure et demie Pour programmer tout ça mais Vous euh... C'est directement euh... Sur les invoques quoi Allez Allez On va essayer de faire pop euh... L'animation avec Azuna C'est pas cool J'pensais que ça allait crash ou euh... Ah ok bon Ok allez c'est parti Ok It's show time Ah c'est du bleu Je pense pas que je vais avoir quelque chose d'intéressant Il se contre... Il se neutralise J'ai rien à voir d'intéressant Je parais l'attaque Ouais j'ai rien... J'ai rien à voir Après je peux toujours avoir un fake out sur une... Essessor ability mais... Enfin ouais Essessor ability mais ça m'étonnerait Avec le plus de dégâts que je viens de faire Ok On continue Ouais ouais c'était sûr j'allais rien à voir Vous voyez là j'ai fait moins de 200 000 de dégâts Contre attaque Les euh... Les armes de Kirito étaient bleues C'est sûr que j'allais rien à voir Allez on continue On a eu hit show time Armes bleues Euh... Il se neutralise Euh... J'ai eu le parti Bon c'était pas un truc de ouf mais voilà Variant show down Là c'est... Je pense Après ça dépend euh... Ça dépend du truc Mais là je pense Essessor ability Ok Armes en... En or Elle peut apparaître à Azura Euh... Azuna là Je brise son arme Non il fait juste son euh... Son burst Mais je peux avoir un perso là dessus Finish Ok Ah j'ai fait que 1 150 000 157 000 plutôt J'ai pas... J'ai pas vérifié s'il y a eu un éclat arc en ciel Ok Bon... Pas de bon chose pour le moment C'est du R Elle va apparaître à la fin normalement Quand même Non j'ai... Non quand même... Ah voilà Essessor ability Bon ça me fait un doublon du coup Un doublon Ok Allez on continue Faut que je fasse minimum 1 400 000 de dégâts Pour euh... Avoir un SSR hein Ou deux euh... Deux SSR ability Bon là je vais rien avoir Rien du tout Pas d'ora Pas de dégâts Rien Un peu ce que ça Switch en vert en plus Le désarme Il bruce pas l'arme Ah ! Oh le fake out ! Oh le méga fake out ! Vous voyez là c'est un fake out ! Mais j'ai pas fait le max de dégâts Par contre Euh... J'aurais un truc Je sais pas si c'est ça Avec le fake... Bon normalement le fake out Assure le... Assure le personnage Même les cartes et... Vraiment même les cartes et serres Elles sont très jolies hein ! Ok... Elle va arriver à la fin du coup... Je drop silica... Ok... Bah on prend... Du coup ça me fait trois unités Je remplace euh... Euh... La soeur de Kirito... Enfin la cousine euh... La soeur de Kirito... Ok... Ok ok... Bah on prend... Ça fait plaisir ! Il me reste combien là ? J'ai pas... J'ai pas... J'ai pas... J'ai pas fait... Encore trois multis... Par chez... S'ils nous donnent par jour en multis Y'a de quoi faire de bonnes multis Ouah... J'ai un petit écran bizarre là... Variant showdown ! Variant showdown plutôt ! Oh ! J'ai des cartes ! Je parais... Ok... Je brise... Burst... Vanishing Burst... Ou je sais plus comment ça s'appelle son attaque... Ok... J'ai... J'ai un million quatre cent mille normalement... Un million quatre cent cinquante mille... Ouais... Un million quatre cent cinquante mille... Et normalement c'est nécessaire garantie là dessus aussi... Et je crois que là j'en ai drop deux hein... J'ai drop... Le perso... Enfin un perso et la carte... Si j'ai pas de bêtises... Si j'ai pas de bêtises... Parce que j'ai vu un ou deux éclats mais... Peut-être je me trompe... Ok... On prend... Rematch Contemplation... Ok... Y'a moins que j'ai que ça après hein... Ouais y'a moins... Ouais... Ouais j'aurais que ça... J'aurais que ça ok... Ok... Je me suis trompé du coup... Il me... Il nous reste deux multis... Mais je crois qu'il y'a que le... Que ce personnage dans la bannière hein... Oh là là j'ai rien à voir... Ça sera vide... Ça m'étonnerait que j'ai un fake... Un fake out là dessus hein... Ouais pourquoi pas... Non... Non j'aurais rien... Ah bah non... C'est possible que j'ai un truc... Ok... J'ai une habilité... J'ai une habilité je crois... Je m'y attendais pas parce que j'ai vu du bleu... J'ai vu le... Le... La scène du QTE... Bizarre... Je m'y attendais pas en fait... Rienement... En plus il a prisé son arme et tout... Il va arriver à la fin... Ouais c'est sa habilité... Pris plomb sur eux... Bon... On sait que ça sera pas... Sur ce perso qu'il faudra se... Focaliser du coup hein... Sur cette carte là... Ça m'en fait un peu beaucoup... On termine... Je vais avoir... Re-avoir que... Euh... Azuna... Mais... Cette fois-ci je provoque plus de 2 millions de dégâts... C'est impeccable... Violin... Valgan... Val Gan Showdown... OK... Valgan Showdown, armes en or... Esquive... switch en vert le désarme à azuna qui apparaît ok 2 millions de dégâts et ses garanties et cesser garantie avec habilité si possible j'ai pas de bêtises doublons sur silica qui arrive sur les trois premiers les trois premiers poules il se peut que j'ai un truc derrière ok on continue et c'est ability j'ai sa carte impeccable doublons plus sa carte est ce que je vais en avoir une deuxième non dommage mais on prend parce qu'on a eu également sa carte et c'est excellent c'est vraiment une bonne session de poule ok on va terminer la vidéo sur ça on va faire le showcase plus tard demain ou après demain dans tout cas la bêta est disponible pendant quatre jours on a le temps je vous dis ciao à la prochaine prenez bien sûr tout le monde petit pouce bleu et abonnez vous à la chaîne ça me ferait plaisir peace et prenez bien sûr nous tout le monde ciao